Alors c'est une vidéo que vous attendiez sûrement, vous vous souvenez peut-être, il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo où je vous disais les 10 choses qui énervent plus les agents de bord, moi et quelques-uns de mes collègues, et je vous avais donné le droit de réponse, et je vous invitais à me dire quelles sont les choses que les agents de bord font et qui vous énervent, et bien aujourd'hui, on va passer à travers vos doléances vers les agents de bord. Bienvenue. Allo Youtube, je suis Victor, vous êtes sur la chaîne de Victor Voyage, je vous souhaite la bienvenue, si vous êtes nouveau, si vous m'avez trouvé un petit peu par hasard sur les algorithmes de Youtube, et bien je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, je suis franco-québécois, et je vole essentiellement au sud du Pacifique, vis également, principalement au sud du Pacifique. Comme je le disais, je vous avais invité à me dire quelles sont les choses qui vous énervent, cette vidéo est fait plus d'un côté humoristique, je ne veux pas commencer à faire une guerre entre les agents de bord et les passagers, loin de là, et puis aussi une chose importante à savoir, c'est que chaque compagnie aérienne a ses propres procédures, chaque pays a ses propres lois, et donc l'expérience que vous avez, et les réglementations que vous avez avec une compagnie aérienne vont varier d'une compagnie à l'autre. Néanmoins, il y a des choses qui font du bon sens, et qui, comme vous allez le voir, parfois, n'en font pas toujours avec certaines compagnies. Si vous aimez ce genre de vidéos, également, les autres types de vidéos que je vais produire, qui vous disent comment voyager dans les meilleures conditions, entre votre voyage plus facile, moins stressant, des petits insights un petit peu sur la vie des agents de bord, et comment on vit, comment ça se passe pour nous, et puis sur les compagnies aériennes en général, et bien n'hésitez pas, mettez un pouce vers le haut, vous pouvez également activer la cloche si vous êtes déjà abonné, ça vous permet d'avoir une notification lorsque je publie une nouvelle vidéo sur YouTube, c'est-à-dire tous les samedis, vous aurez dit directement le message avec quel est le sujet que je vais faire. Il est traité, ce qui fait que vous savez, si vous voulez le regarder tout de suite, ou le garder pour un peu plus tard. Alors, premier message que j'ai reçu, je n'ai pas pu tous les sélectionner, il y en avait quand même pas mal, entre les commentaires de la vidéo précédente et puis la plateforme victorvoyage.com, mais j'en ai sélectionné quelques-uns. La plateforme est toujours ouverte, ce qui fait que je pense que d'ici quelques mois, je ferai une deuxième partie à cette vidéo. Donc, le premier, c'est Yann Tellé qui me dit, ce qui m'énerve, c'est quand les agents de bord font toujours les services de repas et qu'à chaque fois, je suis dans un avion où ils commencent toujours par l'opposé. Et puis, lié à ça, j'ai aussi Louis de Bordeaux qui me dit, lors d'un vol Paris-Bancoc, nous étions situés au milieu de la cabine éco lors des deux services, nous avons été servis en dernier, mais à chaque fois, nous n'avions plus le choix concernant les repas, pourquoi ne pas inverser l'essence du service lors du deuxième service. Alors, c'est là où je dis que des fois, il y a des choses qui ne sont pas très, très logiques. Là où je travaille, donc on commence toujours le premier repas, s'il y a plusieurs services de repas, par l'avant de la cabine. C'est également là où on a nos passagers à plus haute contribution, même s'ils voyagent en économie, donc les voyageurs très, très fréquents. Donc, on essaie de leur offrir le premier choix. Dans certains cas, ça doit être garanti. Et puis, on va aller vers l'arrière. Donc, effectivement, plus vous vous retrouvez vers l'arrière de la cabine, moins vous avez le choix. On ne peut pas avoir les deux, s'il y a deux types de plats qui sont proposés, on ne peut pas avoir les deux types pour chaque passager. Ça veut dire qu'on aurait, si, imaginons, il y a 200 passagers, on aurait 400 repas, alors que pour l'instant, on va en avoir, s'il y a 200 passagers, on va en avoir à peu près 230. Et encore, si on est chanceux, parfois j'en ai même 205. Ce qui fait que c'est une contrainte d'espace, c'est également une contrainte de gaspillage. On va éviter de gaspiller la moitié des repas, donc malheureusement, parfois, vous n'avez pas le choix, surtout si vous êtes derrière la cabine. Ce qu'on fait pour le deuxième repas, c'est un deuxième repas, on veut garantir aux passagers qui ont manqué leur choix de pouvoir manger ce qu'ils ont envie. Mais on doit aussi s'occuper de nos passagers à haute contribution. Ce qui fait que, dans mon avion, moi, je vous relève sur le Boeing 787, le Dreamliner. Voici une jolie maquette. Donc, voici comment ça se passe. Donc, premier service, on commence par l'avant. Donc, l'avant de l'économie se trouve à peu près par ici. On va vers l'arrière. Deuxième service, on va commencer à partir de la porte numéro 3. On a un galet qui est ici. On va aller vers l'arrière. Donc, les gens qui avaient manqué de choix en général vont se trouver par ici. Et après, on va reprendre vers l'avant où se trouvent nos passagers à contribution. Et ceux qui risquent de manquer de choix vont se trouver par ici. Donc, je trouve que c'est un système qui fonctionne assez bien. C'est assez facile à gérer en cabine. Je dirais que c'est un service qui est très, très simple. Et puis, ça permet justement d'offrir une consolation un petit peu aux gens qui auraient pu manquer leur choix de repas. Mais malheureusement, on ne peut pas garantir à 100% votre choix. Je suis désolé. Taha a soulevé un autre problème. Elle me dit, bonjour Victor. La plupart du temps en avion, quand je suis à la toilette, c'est à ce moment-là que le signal s'allume. Et je voudrais savoir qu'est-ce que je dois faire, sachant qu'elle s'allume et que je suis assis à faire mes besoins. Et bien, Taha, fini tes besoins. C'est la première chose à faire. Tu ne veux pas retourner la cabine. Et si tu as vraiment besoin d'aller aux toilettes, si tu y es déjà, termine ce que tu as à faire. La seule chose, lorsque tu vas te retourner vers ton siège, il faut prendre des précautions et faire attention. Parce que c'est là où il peut y avoir justement des turbulences. Donc, si tu vois qu'il y a un siège qui est vide ou qu'a priori, il n'y a pas de passager qui est assis là, sur ton chemin, éventuellement, assieds-toi là le temps que la consigne des ceintures soit allumée. Et après, lorsque c'est plus calme, tu peux retourner à ton siège. Et puis, pour rebondir là-dessus, Yanis, qui m'a écrit beaucoup de choses, donc vous allez voir beaucoup de messages de Yanis, me dit, « L'absence de ceinture sécurité et de masque à oxygène en fonction du modèle d'avion dans les toilettes où on peut se trouver en cas d'urgence. » Alors, Yanis, des masques à oxygène, normalement, il y en a dans les toilettes. Je sais que moi, dans chaque toilette où je suis, où je vole, il y en a deux. Et pas parce qu'on est censé être deux dans les toilettes, mais parce qu'il n'y a pas un bébé, un parent et un bébé en train de changer le bébé. Et puis, ceinture de sécurité, ça serait anti-hygiénique complètement. Parce que les gens font pipi, les gens font pipi sur les murs, les gens font caca par terre, il y en a dans tous les sens. La ceinture, donc, après, lorsque tu es dénudé et que tu vas mettre la ceinture contre toi, ça serait sûrement très humide. Honnêtement, je ne veux pas ça. Je préfère à ce qu'on se tienne à la poignée qui se trouve dans les toilettes, mais pas de ceinture de sécurité. Mais l'oxygène, par contre, il y en a dans les toilettes, normalement. Villimar expose un point aussi qui, je ne comprends pas trop, il me dit, « Ça ne m'avait pas forcément énervé, mais lors de mon dernier voyage au Japon, je n'ai pas compris pourquoi les agents de bord ne voulaient pas que je baisse ma tablette en dehors des repas. Je vais m'en servir pour poser mon téléphone et regarder un film dessus sans tenir avec mes mains pendant tout le voyage. » Alors, et merci pour ta fidélité, Villimar. Écoute, je ne comprends pas non plus. Je ne vois pas quelle procédure ou qu'est-ce que ça peut gêner le fait que tu es à ta tablette. Au moment du décollage et de l'atterrissage, oui, c'est important qu'elle soit rangée, tout simplement parce que tu dois être amené à pouvoir te mettre en position de sécurité si jamais il y a une évacuation ou ça serait quelque chose qui bloquerait, ou la fameuse position de sécurité où tu vas te mettre contre le siège devant toi. Donc, tu ne veux pas la tablette qui te bloque. Mais en dehors du décollage et de l'atterrissage, je ne vois vraiment aucune raison pour laquelle on te demande de la ranger. Alors, si parmi ceux qui regardent cette vidéo, certains agents de bord ont la réponse, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Ça m'intéresse beaucoup et ça va intéresser Villimar aussi. Un message de Luné qui met beaucoup de commentaires sur la chaîne, donc c'est toujours agréable. « Point de vue des agents de bord, il n'y a pas grand-chose à redire, mais à part une anecdote, trajet Paris-Porto, gros problème mécanique en plein vol, l'hôtesse était en panique. » Je ne sais pas comment vous êtes formé dans ce genre de situation, mais c'est l'heure d'être rassurant. Et Yanis a fait une fois de plus un commentaire qui rejoint ce qu'on vient de dire. Il dit « Le manque d'honnêteté de l'équipage, s'il devait y avoir une situation d'urgence et qu'on avait une forte probabilité de crash, j'aimerais le savoir et m'y préparer mentalement. Et non pas qu'on me dise « Tout va bien, ce sont des simples turbulences et nous avons la situation sous contrôle » et entendre le signal de Brace, position 10 secondes avant l'impact. Alors, comment je vais vous expliquer ça de manière diplomatique ? Si jamais il y a une situation d'urgence et qu'on le sait longtemps à l'avance, c'est-à-dire plus que 15 minutes, parfois, effectivement, on ne va pas commencer à créer la panique à bord. Vous imaginez que dans mon avion, j'ai 302 passagers. Si je commence à vous dire 3 heures avant qu'on soit en situation éventuellement d'urgence, parce qu'un moteur a déjà arrêté de fonctionner, mais on a de quoi voler, mais au cas où le deuxième moteur s'arrêterait, dans ce cas-là, on va devoir planer, et que je vous annonce que peut-être que dans l'heure qui suit, on va devoir faire un amélioration d'urgence, pendant cette heure-là, ça va être l'enfer. Ça veut dire que tout le monde va paniquer, les gens vont crier, vont pleurer, vont nous poser des têtes questions auxquelles on n'aurait pas forcément la réponse. Le commandant de bord et l'équipe technique sont très occupés avec leur procédure de secours, donc on va les déranger au minimum. C'est eux qui vont nous appeler lorsqu'ils ont des informations et nous communiquer. Et moi, j'ai besoin de garder l'énergie de tous mes agents de bord pour l'atterrissage d'urgence et l'évacuation qui va s'en suivre. Et donc, je ne peux pas vider mes agents de bord de toute leur énergie parce qu'ils devraient la consacrer à tous les passagers qui commencent à paniquer. Donc, on va garder le calme, on va acheter la paix. Ça ne sert à rien de vous stresser trop longtemps à l'avance, si jamais il y a un problème. Ce n'est pas qu'on veut le cacher, c'est simplement parce qu'on a besoin de toute notre énergie, on a besoin d'être concentré, on a besoin de revoir nos procédures d'évacuation parce qu'elles vont arriver. Et même si on les connaît par cœur, c'est un bon moment aussi de travailler en équipe et se réassigner les rôles, etc. Qui fait quoi ? Et donc, on va essayer de garder la situation un peu plus discrète. Et comme je le disais, ce n'est pas pour vous le cacher, c'est parce qu'on a besoin de se préparer. Et ensuite, lorsqu'on va vous l'annoncer, on va être prêt et on va l'annoncer effectivement, peut-être pas 10 secondes à l'avance, mais le plus tard possible. Si vous me suivez depuis assez longtemps, l'année dernière, au mois de mars, j'ai fait un atterrissage d'urgence. Lors du décollage, on avait perdu des morceaux de pneus et donc, on ne savait pas si notre pneu était intact. Tous les contrôles sur le cockpit nous disaient que la pression et la température du pneu étaient normales, mais visuellement, on ne pouvait pas le voir. Et donc, on a dû se préparer pour un atterrissage d'urgence. Moi, j'ai eu l'information à peu près 4 heures avant notre arrivée, en fait, pas longtemps après le décollage, mais j'en ai parlé à mon second, donc je suis chef du cabine principal, mon collègue qui était responsable de la cabine économique était au courant. On a terminé le service de repas et à peu près une heure avant l'atterrissage, on a prévenu les agents de bord et on a fait une annonce une demi-heure avant l'atterrissage pour les passagers. Ça nous a donné le temps de se préparer. Mes agents de bord étaient mentalement préparés et également l'annonce qu'a fait le commandant de bord en anglais. Moi, j'ai pu la traduire correctement en français en choisissant les bons mots pour rassurer les passagers. Et si vous regardez la vidéo, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et à la fin de cette vidéo, vous allez voir que tout s'est bien passé, mais aussi on était prêt si quelque chose devait arriver. Maintenant, il y a des agents de bord qui peuvent paniquer. Oui, c'est propre à chacun. Il y a des gens qui réagissent plus ou moins bien à une situation d'urgence. On ne peut pas le voir au moment du recrutement. En général, les gens vont essayer de rester assez calmes et sereins. Mais lorsqu'il y arrive un coup de panique, c'est à ce moment-là qu'on va s'en rendre compte. Et puis malheureusement, on a quand même besoin de cette personne-là. Mais effectivement, si tout se passe bien et qu'on a vu que l'agent de bord a quand même beaucoup paniqué, on va peut-être revoir sa position après l'atterrissage, du moins dans les mois qui suivent, et dire « est-ce que tu es vraiment à la bonne place ? » Et puis cette personne-là va beaucoup paniquer. Elle aura peut-être plus trop envie non plus de faire ce métier et d'aide dans les airs, sachant que ça peut arriver. Une autre plainte, plus légère, mais qui arrive souvent, les bébés qui crient et les gens qui baissent l'inclinaison de leur siège. Alors les bébés qui crient, je suis d'accord, mais on ne peut rien y faire. Là, c'est vraiment une situation sur laquelle nous, les agents de bord et les parents également, sont très très limités. En général, les parents vont essayer de calmer le bébé, mais un bébé a besoin de crier. Tous les bébés ont pleuré, on a tous été bébés, on a tous pleuré à un moment donné. Et puis le bébé n'est pas programmé pour ne pleurer que lorsqu'il est dans sa chambre tout seul. Il peut pleurer n'importe quand. C'est assez stressant comme environnement pour un bébé d'être dans un avion. Il y en a qui réagissent très bien et qui dorment. Mais là, on vient de finir les congés scolaires. J'ai eu beaucoup de bébés à bord et je peux dire que ça s'est bien passé globalement. Mais il y a des bébés sur lesquels ils ne savent pas qu'il faut déglutir pour se déboucher les oreilles. Et donc, ils crient en général, ça va les aider justement à déboucher les oreilles. Ce que j'invite les parents à faire, j'en ai parlé dans une vidéo sur comment voyager avec un bébé, c'est d'agir de manière, en fait, de prendre le contrôle de la situation. Et je dis un petit peu de manière responsable, mais je ne veux pas dire que les parents qui ne le font pas ne sont pas responsables. Mais montrez que vous êtes là pour essayer de aider votre bébé et un petit peu de gagner l'empathie des passagers autour de vous plutôt que leur haine. Et un conseil tout simple, c'est que lorsque vous allez voyager avec un bébé, achetez des bouchons à oreilles. Vous pouvez en trouver pour vraiment pas cher, en mousse, là. Vous pouvez en acheter en paquets de 20 ou 30. Vous en prenez 10, 15 petits paquets avec vous. Ça ne prend pas de place, c'est très léger. Et éventuellement, distribuez-les aux passagers qui se trouvent dans les deux rangs autour de vous, en avant, sur le côté et en arrière. Peut-être juste après l'écollage ou avant le décollage, en disant, je vais essayer de contrôler mon bébé. Mais au cas où il pleurerait, pour essayer de limiter un petit peu les inconvéniences, ça me fait plaisir de vous offrir des bouchons à oreilles. Et là, je pense que les autres passagers, j'ai vu arriver, vont vous regarder dans un des différents et disent, c'est bien, écoutez, si vous avez besoin d'aide, demandez, puis moi, ça me fait plaisir de vous aider avec votre bébé. J'ai vu des passagers qui ont complètement changé d'attitude par rapport à ça. Donc, c'est une idée que j'envoie, j'en avais déjà parlé, mais malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose sur les bébés qui pleurent. Les gens qui baissent l'inclinaison de leur siège, je dirais, c'est normal. Quand on est en classe économie, on n'a pas beaucoup de centimètres pour s'incliner, pour essayer d'être un peu plus confortable, surtout sur les longs vols. Maintenant, sur les vols court-couris, bien sûr, les sièges ne s'inclinent même plus du tout. Moi, ce que je vous invite à faire, première chose, c'est toujours attendre que les plateaux soient débarrassés, parce que la personne qui est en arrière, sinon, a le plateau qui lui rentre dans l'estomac, enfin, la tablette et le plateau qui lui rentrent dans l'estomac, et attendez à ce que la personne derrière vous, son plateau a été ramassé. Souvent, je ramasse un plateau et la personne, tout de suite, va s'incliner, et l'autre derrière se retrouve avec la mousse au chocolat quasiment sur le nez. Mais aussi, éventuellement, ayez, soyez adultes, parlez avec le passager derrière vous, dire, attention, je vais incliner mon siège. Si la personne a un ordinateur, comme moi, j'ai le mis en ce moment sur mes genoux, eh bien, en inclinant votre siège, vous pouvez très bien abîmer l'écran. Aussi, si vous ne voulez pas avoir cette conversation, vous voulez le faire de manière plus discrète, pas de problème, faites-le doucement, c'est-à-dire qu'incliner éventuellement un ou deux centimètres, et puis un peu plus tard, diminuez plus tard, encore un petit peu plus. Et si c'est fait progressivement, la personne va pouvoir à chaque fois s'ajuster et s'adapter. Mais ne le baissez pas d'un coup sec. Mais si vous avez un siège qui s'incline, inclinez-le, c'est toujours plus confortable. Alors, je reviens sur Yanis, il a mis quelques autres messages. L'obligation du staff de fermer tous les hublots à des heures imposées. Quand on est claustrophobe, c'est rassurant de voir l'extérieur. Oui, mais si ce qu'on veut, c'est que si c'est un vol de nuit et que le soleil se lève tôt, et bien que les passagers puissent continuer à dormir. Si on atterrit à 11h le matin et que le soleil se lève vers 5h, ça peut être beaucoup d'heures où les gens ne vont pas pouvoir dormir et souvent la nuit aura été courte. Donc déjà, ce n'est pas facile de dormir en avion, mais en plus, si on vous met la lumière dans les yeux, ça n'aide pas. Donc moi, j'ai de la chance, sur le Dreamliner, on peut contrôler l'intensité. Il n'y a pas de cachublot, mais c'est un système électronique. Et même lorsque c'est au plus sombre, on peut voir à l'extérieur. Donc c'est parfait pour les claustrophobes. Donc Yanis, si tu veux apprendre l'avion, si tu as le choix du type d'appareil sur la compagnie que tu choisis et que c'est un Dreamliner, un Boeing 787, tu vas être très très content. On va toujours essayer de laisser le passager dormir le plus confortablement. Si tu veux voir à l'extérieur, bien souvent, approche-toi des portes ou surtout auprès des galets, puisque là, souvent, ce sont des portes, il n'y a pas toujours des cachublots. Et là, au moins, tu vas éclairer seulement le galet et pas toute la cabine et ne pas réveiller d'autres passagers. Yanis me dit aussi, les passagers qui s'installent à côté qu'il y a des issues de secours pour avoir de la place pour les gens, mais ne sont pas prêts à prendre la responsabilité d'ouverture. Normalement, on leur demande, lorsque vous sélectionnez votre siège en ligne et que vous choisissez une issue de secours, on vous dit que vous allez être amené à aider les agents de bord en cas d'évacuation. Il y a aussi un parquet de restrictions, avoir au moins 16 ans, etc. Parlez en général la langue officielle du pays et ou l'anglais. Et puis, normalement, si vous le faites à l'aéroport, on va aussi vous poser la question au moment d'enregistrement. Donc, c'est toujours quelque chose qui est indispensable. Et puis, si jamais la personne ne veut pas, on va la changer de place, tout simplement. On va vous poser la question avant le départ. Dernier point que Yanis a apporté, l'overdose de sécurité. On s'est tous fait confisquer un jour une paire de ciseaux à bourron ou une canette de Coca-Cola ou un autre objet dont on ne voit vraiment pas le danger. Là, je suis à 100% d'accord avec toi. Cette histoire de sursécurité qu'on a à bord, comme quoi on ne peut pas emmener le moindre petit couteau ou n'importe quoi, ce n'est pas ça qui va vraiment nous protéger. C'est l'histoire du liquide. C'est juste, moi, j'appelle ça le théâtre de la sécurité. On essaie de faire croire que ça rend les choses plus sécuritaires, mais ça ne change pas grand-chose. Honnêtement, si je devais être amené à attaquer quelqu'un, je ne veux pas emmener un couteau, mais avec la ceinture de mon pantalon que je peux amener à bord, je peux très bien facilement étrangler quelqu'un. Donc, on devrait, dans ce cas-là, voyager quasiment tout nu. On nous donnerait un kimono et on irait à bord et on n'aurait aucun bagage avec nous, rien du tout. Donc, c'est vraiment, j'appelle ça le théâtre de la sécurité. C'est seulement du théâtre, ça ne protège pas grand-chose. Mais, malheureusement, ce sont des directives qui viennent des États-Unis et le reste de la planète a suivi. Et ça doit rassurer du monde puisqu'on continue à le faire. Cette vidéo est très, très longue. Donc, la prochaine doléance, c'est de Moi, Moi, Toi, Toi. J'aime beaucoup le nom. Elle me dit, salut Victor, j'aimerais raconter une petite histoire qui nous a déplu ma femme et moi lors d'un vol au moment de ramasser le plateau repas. Une hôtesse de l'air s'est aperçue que ma femme était enceinte. Félicitations. Et elle lui a posé la question depuis combien de temps elle était. On a répondu que c'était six mois. Et l'hôtesse a insisté trois fois et nous mettant mal à l'aise comme si on mentait avec des phrases du style, vous êtes sûr. Je comprends que cette question soit posée, mais pourquoi autant insister si on est déjà en vol ? Est-ce que ça pose un problème ? Non, non, non. Là, je ne comprends pas pourquoi mon ou ma collègue s'est amusé à faire ça. Si on a un doute que la personne éventuellement aurait menti parce qu'il y a un certain nombre de semaines jusqu'à laquelle on peut voyager et ça varie d'un pays à l'autre. Ce sont les voies de l'aviation civile qui les décrivent. Là où j'habite, il y a un nombre de semaines spécifiques pour les vols internationaux et un nombre de semaines spécifiques pour les vols nationaux puisqu'il est plus facile en général de dérouter si jamais il y avait un problème. Donc, ces questions sont posées normalement au moment de l'enregistrement. En général, on espère que les mamans, les futures mamans nous le déclarent au moment de la réservation et éventuellement amener un papier du médecin pour nous dire qu'ils peuvent voler. Mais si jamais quelqu'un a déclaré qu'elle est enceinte de 3 mois et qu'elle a l'air d'être enceinte de 8 mois, dans ce cas-là, on va poser la question bien sûr et puis on va éventuellement se préparer. Si jamais la personne venait à être souffrante, on aura déjà éventuellement pris quelques informations. Mais si elle est enceinte de 6 mois, je ne vois vraiment pas où est le problème. C'est rare qu'on accouche prématurément à 6 mois. Ça peut arriver, mais honnêtement, on pourrait accoucher de la même manière à 7 mois et 7 mois en général, c'est encore autorisé. Donc, je ne sais vraiment pas pourquoi on t'a posé la question et je comprends que ça a été quelque chose de gênant pour ta femme et toi. Un commentaire d'un inconnu qui dit « C'est quelque chose qui m'énerve, mais ce n'est pas très grave quand on garde les plateaux repas pendant presque 30 à 45 minutes. Sinon, continue, tu gères. » Merci beaucoup, cher inconnu. Alors, les compagnies veulent sauver de l'argent et donc ont un nombre d'équipages qui vont être en général le minimum sur des avions qui ont de plus en plus de sièges. En général, le ratio va être d'un agent de bord pour 50 passagers, mais ça, c'est en général sur l'ensemble de l'avion. En classe affaire, on a un ratio qui est beaucoup plus faible. On a un agent de bord pour un nombre faible de passagers et en classe économie, on va avoir éventuellement un agent de bord pour plus. Mais ce que veut l'aviation civile, en général, c'est 1 pour 50 passagers sur l'ensemble de l'appareil en moyenne. Et donc, comme on a un avion, moi dans cet avion, j'ai 302 passagers et en classe économie, j'en ai à peu près 260. 260 à servir et on est 5, ça prend du temps. Donc, il faut servir les plateaux, il faut servir les boissons avec et puis aller jusqu'au bout de l'allée et ensuite, on va commencer à ramasser. Puis, je dirais que le ramassage n'est pas si rapide que ça parce que combien de fois, et j'en ai parlé plusieurs fois, ne pas empiler les choses. Donc, quasiment un plateau sur deux, les gens me le donnent. Ils ont décidé d'empiler deux choses l'une sur l'autre alors qu'il y a de la place. Eh bien, moi, je dois désempiler parce que je dois me faire entrer ça à l'intérieur de mon chariot. Donc, ça aiderait à aller un peu plus vite. Mais de toute façon, ce sera toujours assez long. Si jamais tu ne peux plus attendre parce que tu dois aller aux toilettes, etc. J'en ai parlé il y a deux semaines, ne laisse pas ton plateau dans le galet parce que c'est un espace de préparation et éventuellement, il y a encore la préparation qui va se faire pour les passagers qui n'ont pas encore été servis à l'arrière. Éventuellement, mets ton plateau sous le siège devant toi et lorsqu'on va arriver, tout le monde le donnera. Mais malheureusement, ou si tu te vois vraiment déplacer et qu'il n'y a personne à côté de toi, tu peux mettre ce plateau sur une autre tablette. Mais malheureusement, ça vient avec l'air du temps. On veut des billets de moins en moins chers. Donc, les compagnies vont mettre plus de sièges et pas forcément plus d'argent de bourse ce qui permet alors réduire les coûts. Et puis, mon dernier point pour aujourd'hui qui vient d'Anaïs Lagrande qui me dit dans les compagnies low cost ce que je n'aime pas du tout, c'est les publicités incessantes que font les stewards et hôtesses, contrôleurs, passent au micro pour les parfums, des crèmes, des objets qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Là, je suis complètement d'accord avec toi également. La vente à bord, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Ça se faisait d'abord, surtout à l'international, pour le duty free parce que lorsqu'on voyage à l'international, en général, on a la possibilité d'acheter sans payer les taxes, les taxes locales. C'est quelque chose que nous, on ne fait pas sur la compagnie où je travaille simplement parce que maintenant, de plus en plus de, je dirais, des centres d'achat complètement se trouvent dans les aéroports. Beaucoup d'aéroports se transforment en centres commerciaux avec une piste de décollage et d'atterrissage. Et donc, il y a énormément de boutiques du tiffret et bien souvent, après la sécurité, on vous oblige à passer à travers ces boutiques en zigzag et que vous allez passer à travers tous les rayons avant d'arriver au salon de départ. Et donc, vous avez un choix qui est beaucoup plus important que ce qu'on a à bord. Donc, je dirais que les ventes à bord, ce n'est pas quelque chose qui se développe de plus en plus. En plus, ça prend de l'espace dans l'avion et on préfère avoir cet espace pour des sièges expérimentaires ou plus de repas ou de l'espace dans le galet. Et donc, les ventes sont doucement en train de disparaître d'une compagnie à l'autre. Mais les compagnies low cost, souvent, ne font pas des vols internationaux, je dirais, restent à l'intérieur de l'Europe, mais ne vont pas faire des vols transatlantiques ou transpacifiques et donc, ont besoin de cet argent, ces revenus supplémentaires. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir gagner leur vie et donc, vont quasiment forcer les agents de bord à faire ces ventes. C'est important pour les agents de bord puisqu'ils sont souvent payés à la commission. Donc, en plus de leur salaire de base, ce qui est très, très minimum, ils vont toucher certains revenus. Plus ils font de ventes, plus ils vont avoir de l'argent. Donc, c'est encore une histoire d'argent, tout simplement. Et voilà, je pense que c'est la vidéo la plus longue que j'ai faite parce que ma caméra se mettait à me flasher en me disant attention, t'arrives autant à la limite. J'espère qu'elle vous a plu. Je ferai sûrement une partie 2. Vous pouvez continuer à aller sur victorvoyages.com et vous allez trouver le poste. Je vous invite à mettre les commentaires. Et puis, dans quelques mois, on continuera. Je ferai un rappel d'ici là. En attendant, la semaine prochaine, je vous invite à me rejoindre puisque nous ferons un petit tour. Vous connaissez peut-être le concept What I Eat In A Day, une journée dans mon assiette que font beaucoup de youtubeurs. J'ai décidé de le faire une journée dans mon assiette pendant mon voyage vers Tokyo. Donc, ce que j'ai mangé avant de partir à Tokyo, pendant mon voyage dans l'avion à Tokyo et en venant. Et puis, j'en ai profité pour expliquer aussi comment je fais pour récupérer le sommeil puisque mon sommeil se fait parfois en 3 parties pour une nuit. Donc, je vous montre un petit peu mes cycles de sommeil et mes cycles de repas sur une rotation de la maison vers Tokyo et retour à la maison. On se retrouve la semaine prochaine, une fois de plus. Abonnez-vous, ce n'est pas déjà fait. Le bouton rouge se trouve par ici. Un pouce vers le haut et bonne semaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada